Dans ce tutoriel sur InDesign CS5, le formateur Pierre Lab vous explique pourquoi l'outil de sélection est un des outils les plus importants dans InDesign CS5. Dans cette revue de détails des outils d'InDesign, nous allons commencer par l'outil sélection. Cet outil sélection qui a l'aspect d'une flèche noire est un des outils les plus importants d'InDesign. Il s'active en cliquant dans le panneau outils ou en tapant la touche V. Alors attention à cette touche V, si vous êtes dans un texte vous verrez apparaître la lettre V. Donc c'est pour cette raison et l'infobule le précise que dans le cas d'un texte il sera préférable de taper la touche échappe ou escape. Cet outil permet de sélectionner un objet par clic dessus. Une fois l'objet sélectionné, il pourra être déplacé. Ce déplacement pourra éventuellement être réalisé directement au clavier à partir du moment où cet outil est actif. Donc avec les touches fléchées, je pourrais déplacer l'objet. L'incrément sera multiplié par 10 en ajoutant la touche majuscule. Quand j'effectue un déplacement d'un objet, je peux contraindre ce déplacement en maintenant enfoncer la touche majuscule. Si je sélectionne un ou plusieurs objets par glissement, je vais pouvoir agir sur l'ensemble des objets et donc effectuer un traitement, comme par exemple une rotation. Cette rotation pourra être contrainte si j'enfonce la touche majuscule à des angles de 45 degrés. De la même façon, je peux agir et transformer la sélection. Si je n'enfonce aucune touche, le contenu n'est pas transformé. L'image, comme vous avez pu le constater, est reniée. Si j'enfonce la touche commande ou contrôle sur un PC, l'image sera réduite ou agrandie selon le déplacement effectué. Dans tous les cas, si vous ne maîtrisez pas bien les outils, vous pouvez avoir recours à un panneau que j'ai affiché ici. Il s'appelle le panneau Info Bulles des outils. Celui-ci est disponible dans le menu Fenêtres, puis Utilitaire, Info Bulles. Si je l'ouvre, vous allez voir que celui-ci vous indique des renseignements sur les possibilités de l'outil actif. Si je change d'outil, comme par exemple le crayon, les informations sont modifiées en conséquence. Vous pouvez très bien vous définir dans un premier temps un environnement de travail dans lequel ce panneau sera disponible, puis passer à un autre environnement de travail, comme nous l'avons vu dans d'autres séquences.